Effectivement, hier soir, nous sommes venus avec le Marabou, c'est une chère Abdel Latif, pour constater de vue ce qui a exécuté comme terrassement et planage sur ce site. Il s'est trouvé qu'on avait ici des crevasses, un bassin qui pratiquement récupérait toutes les eaux qui s'écoulent dans cette zone-là. C'était une zone basse ? C'était une zone basse, effectivement, qu'on a pu traiter ce jour-ci avec une flotte d'une quarantaine de camions et des enjeux de terrassement. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a reçu des consignes du Marabou traitant l'ensemble des voiries internes comme des voies d'accès qu'on appelle les artères 30 pour pouvoir permettre aux pèlerins de venir faire leur maguele sans problème. Il se trouve que nous tous nous savons qu'au moment du maguele, les routes d'accès principales sont bloquées. Donc, les pèlerins ont tendance à prendre les voies d'accès et qui sont secondaires. Donc, là, nous avons retenu à respecter les consignes du Marabou en faisant de sorte que ces voies-là soient accessibles à tous et à tout le monde. Toutes les voies secondaires ont été traitées et c'est une programmation séquentielle qui a été faite avec la supervision du Marabou qui lui-même fait le planificateur. Je l'appelle l'ingénieur planificateur. C'est lui qui nous donne les ongres et nous exécutons. Nous pourrons le faire sans problème, sans embâche parce que tout a été fait de Daru Khodos à Daru Morahman en passant par Guédé. Demain, je pense qu'on va aller sur Guédé et marcher au casse et faire la courniche pour boucler vers Ndam et l'entrée de Touba. Vous pouvez également penser à Ndamot? Affirmatif. C'est un programme qui a été défini par le Marabou sur un rayon de 1 km. Donc, toutes les zones basses vont être traitées, assainies, pour que les pèlerins puissent venir dans de bonnes conditions et sur le plus normalement. Et après, ils sont en photo, avec nous, je l'appelle Abdelatif. Ils m'ont dit qu'ils puissent très bien travailler pour qu'ils puissent travailler. Quand ils puissent venir, ils ils font mal et qu'ils puissent beaucoup. C'est un truc qui est disconnue. Des continuité dans les trafics. Ils peuvent avoir besoin de essayer de travailler qu'ils puissent travailler, ils ont beaucoup plus de problèmes. Ils peuvent vivre avec les necks. Ils peuvent arrêter, ils veulent faire des pains, ce qu'ils puissent avoir, ils n'ont pas de problème. Nous avons ainsi de l'écoute de l'écoute. Tout cela nous a dit que nous devons le faire. Nous devons faire un défi, nous devons faire un défi. Nous devons le faire, comme nous le savons, la maille, sur 500 mètres. Cela va être dur pour que les gens puissent accéder à l'accès au tank. Nous l'interdisons et nous les aurons d'autre. Donc, nous avons cette page conscient, Je l'ai dit dans la conférence de presse, le problème est que nous savons, et qui se déroule dans le monde, et qui se déroule dans le monde. Et puis, on peut aller à la maison, sans problème. Inch'Allah, parce que, ici, nous avons dit, nous devons retourner, nous devons aller au bord, continuer à aller dans la mosquée, marcher au casse, et sortir des corniches, pour faire le bouclage vers l'endam. Parce qu'il nous a fait un traitement, ce qu'on appelle le planage. Un camion est en pleine, car, pour ceux qui sont en pleine, pourront se dérouler, avec argile. Ils nous montrent, tous les démarches, se coulent dans les études, ils ont traités par un gradeur. Ils économnent dans les bris, ils se trouvent dans le taux.